Salut à tous, c'est JobsLove pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci en solo, donc sans dark, sur un jeu qui s'appelle Star Conflict, donc c'est un free-to-play qu'on peut télécharger sur Steam, un jeu de tir multijoueur dans lequel on contrôle des vaisseaux spatiaux, donc qui sont classés en 9 classes différentes et entre catégories de poids, donc les intercepteurs légers, les chasseurs moyens et les frégates lourdes, donc je vais vous faire un petit gameplay dessus, je vais lancer une partie, alors comme vous pouvez le voir on peut faire des modifications, on peut changer les armes, au fur et à mesure qu'on monte de niveau on débloque de nouvelles armes et de nouveaux modules, on peut changer, par exemple là j'ai mis un module qui permet d'augmenter la vitesse, ça ce sont les capacités spéciales qu'on peut utiliser en partie, etc. Donc je vais vous lancer une petite partie, on se retrouve après. Donc nous revoilà, nous sommes en bataille reconnaissance, donc le but de ce mode de jeu c'est qu'il y a un capitaine dans chaque équipe, et il faut détruire le capitaine adverse, donc là ils viennent de sélectionner les capitaines, je vais prendre ma frégate lourde de classe ingénieur, donc le rôle de l'ingénieur c'est de réparer les alliés, donc là je vais déclencher mes deux premiers modules qui permettent de recharger les boucliers de mes alliés, et le nuage d'un drone qui permet de réparer la coque de mes alliés, ou le capitaine, ok le capitaine il reste en arrière. Donc mon arme principale c'est un coil mortar, c'est un mortier à bobine, en gros c'est une sorte d'arme explosive qui fait des dégâts de type sénétique, donc ça fait peu de dommage au bouclier, mais ça fait beaucoup de dommage à la coque, donc la coque c'est la jauge jaune et le bouclier c'est la jauge bleue, j'ai aussi des drones d'attaque, donc je viens d'en déployer un, je sais pas où il est passé, et j'ai aussi des drones de défense qui me tournent autour, qui vont spawn automatiquement, donc là il y a un drone de défense qui tourne, il va tirer sur les alliés les plus proches, enfin sur les ennemis les plus proches, et comme mon bouclier est dans un état critique il va le recharger, donc là on a détruit un ennemi, j'aimerais bien voir mes drones, où est-ce qu'ils sont pour vous les montrer, là vous voyez il y avait deux drones qui me suivent là derrière moi, et donc dès que je verrouille un ennemi, le capitaine ennemi là, je sais pas qu'est-ce qu'il faut exposer comme ça, on va essayer de le pourchasser, donc c'est un losange avec un point au milieu, c'est un chasseur furtif, on va essayer de le poursuivre, il est poursuivi par un intercepteur allié, et la partie va se... bon bah le capitaine est déjà mort, la partie va pas durer longtemps, donc j'en ferai sûrement une autre, hop on va pourchasser lui, notre capitaine est là aussi, il faudrait plutôt qu'il se mette à l'abri, là je suis à proximité de lui, donc s'il est endommagé, je le répare automatiquement, mes modules le réparent automatiquement, ah ça c'est un intercepteur ECM, il vient de désactiver mes modules, encore une fois, donc là une fois que le capitaine est mort, l'équipe ne peut plus respawn, donc là on est en train de les éliminer, ils vont plus pouvoir respawn, ça va être la fin pour eux, bon normalement une frégate ingénieur ça reste derrière la ligne de front, mais bon là, pour donner qu'on n'est pas beaucoup de joueurs, et que ma frégate est assez blindée, je me permets d'aller au front, de toute façon il n'y a plus qu'un ennemi, bon bah c'était ultra court, on va se retrouver immédiatement pour une autre partie, parce que là c'était ridiculement court, bon, ah oui, donc là en fin de partie on récupère des modules, enfin des trucs, par exemple là on, voilà une arme brisée qui va être vendue automatiquement, on peut trouver des kits d'amélioration des fois, comme là par exemple j'ai trouvé un kit d'amélioration pour des micro-localisateurs, c'est un module pour un autre vaisseau, donc bon, premier de l'équipe parce que j'ai tué le capitaine, c'était super court, 2 minutes 30, ok, je vais lui mettre un pouce vert à lui, bon bah, je vais relancer une partie immédiatement, on se retrouve tout de suite, re, donc nous revenons dans une autre bataille, une bataille de type domination, donc comme la plupart des modes domination de la plupart des FPS ou autres jeux de combat, il y a 3 points, A, B et C, il faut les capturer, quand on domine l'ennemi, c'est-à-dire qu'on a plus de balises que lui, on gagne plus de points, je vais prendre mon intercepteur léger de classe Recon, donc le, c'est un, il a la particularité d'être très rapide mais aussi un peu fragile, son rôle c'est de repérer les ennemis et de capturer les balises, je vais vous montrer le module spécial, allez, j'ai réussi un peu à me crasher, bon là c'était pas vraiment nécessaire, la balise était un peu proche, mais ça permet de faire des sauts comme ça, de plusieurs kilomètres en avant, là il y a un ennemi qui approche, je vais placer un micro-localisateur qui va le garder en viseur, bon je suis dans sa sale état, je vais déclencher mon module d'invisibilité, donc j'ai 3 modules sur ce vaisseau, le 1 c'est une absorption de bouclier, pour recharger mon bouclier, en volant celui de l'ennemi, le 2 c'est le micro-localisateur que j'ai déployé tout à l'heure, donc c'est une sorte de drone espion statique, qui reste sur place pour repérer les ennemis, et qui les empêche de les passer en mode d'invisibilité, ça c'est un autre Recon, on le voit au triangle plein, donc mon arme principale c'est un blaster rapid fire, donc un blaster ionique à commence à tirer rapide, je viens de me planter dans un astéroïde, mais bon c'est pas grave, tiens je vais absorber son... ça ne sert à rien, je t'ai un peu allé au milieu de la mêlée, j'aurais pas dû, donc mon arme principale est un blaster rapid fire, donc voilà, arme de type électromagnétique, donc fait plus de dégâts au bouclier que à la coque, contrairement aux armes cinétiques comme celui de tout à l'heure, et en secondaire j'ai des roquettes non guidées, des roquettes perforantes, qui font beaucoup de dommages à la coque, donc le but de la manœuvre c'est de vider le bouclier ennemi avec l'absorption de bouclier et le blaster, et puis ensuite de le finir à coup de roquettes non guidées perforantes, pour percer sa coque, et le réduire en poussière, là je viens de capturer une balise, le Recon peut capturer plus rapidement les balises que tout autre type de vaisseau, il y a un bonus pour ça, puis on va essayer de l'avoir, je vais placer, ouais bon en fait il y a des milliers sur moi, il a désactivé mes modules, ça y est je passe en mode invisibilité, ça dure 5 secondes donc c'est très court, mais c'est juste suffisant pour me sauver la vie, ça c'est chaud sur cette bataille, quand vous regardez la carte au milieu, ils sont tous agglutinés au milieu, c'est un peu la zone de mort, ça c'est un drone de garde, donc quand on capture une balise, au bout d'un moment il y a des drones de garde qui spawnent, bon là il n'y en a qu'un seul, mais il peut y en avoir jusqu'à 4 ou 5, 4 je crois, et donc tant qu'ils sont là, on ne peut pas capturer, donc il faut les détruire avant, donc là je capture, c'est un peu chaud là, on se fait défoncer, vous voyez le score en haut, 373 à 700, on capture une balise, ils nous reprennent une autre, ah lui on va l'avoir, j'ai complètement foiré ma roquette, tiens je vais l'extirper de son mode d'invisibilité, avec mon drone espion, voilà, j'aimerais bien me faire un ennemi entièrement tout seul, la absorption de bouclier, hop, ton bouclier est à moi, et quand il n'en a plus, on va envoyer les roquettes non guidées, sur l'ennemi de préférence, sinon pas sur l'allié, voilà, donc là je l'ai fini à la roquette, il n'y a pas de tir allié, donc ça ne pose pas de ceci à l'autre, lui on va l'avoir aussi, ah j'ai encore foiré ma roquette, c'est pas évident, les roquettes non guidées, et ça marche bien quand on est encore à corps, on revient ici, je l'ai eu, là il n'a plus de vie, voilà, assistance 145, ah oui, donc on peut faire des kills à 20 points, tout comme on peut faire des assistances à 145, ça ne pose pas de problème, ça ne dépend que du nombre de dégâts qu'on fait, arrête de bouger, ok, donc ils sont tous là, on va se casser d'ici tout simplement, oh non mais on se fait demi-mé là, on va essayer de prendre A, peut-être B finalement, là ça va servir l'hyper propulsion, hop là, oula, et là ils sont 4 drones, je vais prendre un peu cher, bah allez touche-le, pourquoi je n'arrive pas à le toucher, je suis collé à lui, je ne le touche pas, ah donc j'ai surchauffé là, c'est pas bon, j'ai plus de bouclier, il ne reste plus qu'un drone, voilà, là il ne reste plus qu'un drone, ah, j'ai un missile verrouillé sur ma gueule, donc vous voyez là, le petit triangle en bas à gauche de l'HUD, ça signifie qu'un joueur ennemi me verrouille, et de temps en temps, il y a un autre triangle qui apparaît en bas à droite, ça c'est un verrouillage de missiles, donc là je capture, ouais bon, on a perdu là, ils vont capturer notre balise, ils vont nous finir, tant pis, hop, je déploie un petit drone, un petit drone espion, je retourne ici, il n'y a pas un ennemi à shooter là ? Oui, lui il est tout seul, est-ce qu'on, non on n'aura pas le temps, c'est fini, bon tant pis, c'est assez court quand même, je pense que je vais faire une troisième partie, 100 minutes, je pense que je vais faire une troisième partie, capturer quatre balises sur cette partie, on va en relancer une autre, alors nous revoilà cette fois-ci, en bataille d'équipe, donc c'est du deathmatch tout simplement, je vais prendre un autre type de vaisseau, donc c'est un chasseur de classe command, dont le rôle principal, c'est d'attaquer, il a une bonne survivabilité, il est bien blindé et tout, et il a des modules de buff, donc là mon module numéro 1, c'est pour recharger mon bouclier, le module numéro 2, c'est un buff de dégâts, pour moi-même et pour mes alliés, et le troisième module, que je vais déclencher maintenant, parce qu'il reste actif en permanence, c'est un buff de résistance de bouclier, et je viens de prendre une roquette, qui m'a enlevé pas mal de vie, enfin de bouclier, donc mon arme principale, c'est un railgun, qui est une arme de type cinétique, qui fait beaucoup plus de dommages à la coque, je vais découvrir chez mon module spécial, donc c'est un module de bouclier, qui vient d'être désactivé, qui absorbe les dégâts, en utilisant l'énergie de mon vaisseau, et j'ai des roquettes guidées, des roquettes ECM, et putain que je prends trop cher, bon, j'ai pris des tirs de un peu partout, bon, je veux, donc, hop, depuis tout à l'heure nous jouons en PVP, mais il y a aussi du PVE dans ce jeu, il y a aussi du PVE, donc, bon je vais pas en faire, parce que ça prend un peu de temps, ça prend à peu près 15 minutes, une partie, il y a aussi un open world, avec des petites quêtes et tout, on peut partir à la chasse aux aliens, voire même à la chasse aux joueurs, je vais essayer de l'avoir lui, je me fais attaquer par quelqu'un d'autre, mais je m'en fous, il a été détruit par mes aliens, ça c'est une frégate longue portée, là-bas, qui nous torpille depuis tout à l'heure, vous voyez, ça c'est un nuage radioactif, c'est les torpilles guidées de l'autre frégate, là, qui nous les envoient, là, je viens de déclencher mon module, de PVE de dégâts, on va essayer de l'avoir, celui-là, il est un peu éloigné, j'ai un alien qui est parti aussi, je vais déclencher mon bouclier, je vais essayer de me mettre à l'abri, sauf qu'il y a un ennemi qui utilise un inhibiteur de moteur, qui m'empêche de partir en turbo, bon tant pis, je me suis fait défoncer par la torpille guidée, je vais prendre un autre vaisseau, je vais essayer de l'avoir celui-là, donc je vais prendre ma frégate longue portée à moi, donc c'est pas, il n'a pas une torpille, il n'est pas équipé de torpille guidée comme l'autre, mais il est équipé d'un désintégrateur, c'est une sorte de sniper en gros, donc je vais essayer de le bombarder, si j'arrive à le repérer, bon il est trop loin, on ne le repère pas, mais on devrait le voir quelque part, on devrait pouvoir, il est là, hop, j'ai déclenché mon module numéro 1, qui est une surcharge de l'armement, bon il est un peu trop éloigné en fait, on va s'occuper de lui d'abord, mais on va s'approcher, voilà ça s'est fait, la frégate longue portée elle est assez lente, elle n'est pas très bien blindée, mais elle est très puissante, non seulement pour son arme, non portée qui peut être la torpille, ou le désintégrateur, mais aussi parce qu'elle a 6 tourées au lieu de 4, donc j'ai 6 canons laser, là les lasers ceux là, j'en ai 6 au lieu de 4, ou 2, les petits intercepteurs légers, ils en ont 2, les chasseurs et les frégates, en ont 4, et les frégates longue portée, en ont 6, hop, toi je vais t'avoir, tu bouges pas, je vais te défoncer, il a essayé de me tirer dessus au laser, mais je suis trop loin, il ne peut pas m'atteindre, je crois que j'ai touché mon allié là, il est passé devant moi, il n'y a pas de tir à allié, donc je ne peux pas l'endommager, mais il m'a bloqué mon dire, voilà, oui, ça, ok, vas-y, viens, 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 viens me chercher, viens, il n'est pas venu me chercher, tant pis, j'ai un module spécial, à la place de torpilles, ou de bici, j'ai des mines, un champ de mines, que je peux déployer, s'il y en a un, qui vient se coller un peu trop à moi, il va s'y piquer, ça va être plutôt marrant, tiens lui, est-ce qu'il va venir vers moi, ah vous voyez, je fais énormément de dégâts, c'est très puissant, 6 canons, j'ai très peu de blindage, mais je suis vraiment puissant, toi viens, viens vers moi, hop, là je viens de déclencher un module, qui booste la résistance de ma coque, il ne va pas venir vers moi encore, mon champ de mines, il doit avoir quelque chose comme 500 mètres de portée, par contre là je vais me faire défoncer, si je reste là, je vais vraiment m'éloigner un petit peu, je crois qu'on a un intercepteur, qui est passé derrière nous, en effet, ok, je me fais défoncer là, je ne vais pas rester en avant, c'est un peu une erreur d'avancer, ok, il a le même vaisseau ingénieur que moi, avec les mêmes marques, les petites marques, les petites marques que j'ai sur mon vaisseau, c'est des marques, on peut personnaliser, on peut, on peut designer son vaisseau, un peu comme ça, c'est payant, mais là, la petite marque avec le numéro 23, que j'ai sur mon vaisseau, c'est simplement, c'est un truc qu'on a obtenu gratuit, c'était pour le jour de la, le jour des défenseurs de la mère patrie, la fête nationale de la Russie, parce que les développeurs sont russes, c'est nous qui nous ont donné ce, ce petit motif gratuitement, donc c'est pour ça que j'en ai, c'est pour ça que je l'ai sur tous mes vaisseaux, parce que sinon on peut personnaliser, parce que c'est un free-to-play, donc on peut personnaliser ces vaisseaux, au niveau du design, mais du coup c'est payant, puis on va essayer de l'avoir, allez, hop, ça c'est fait, là, une autre frégate donc portée, ça c'est la frégate qui balance des torpilles, je le reconnais à sa forme aplatie, je me fais tirer dessus, vas-y toi, toi viens vers moi, j'ai envie d'utiliser le champ de mine, c'est marrant, alors viens vers moi, ok, donc là je me fais torpiller, intérêt à rester là, ok, donc en fait j'aurais pas dû avancer, c'est bon, c'est bon, j'ai tenu, hop, l'image commence, ça peut ralentir, hop, ah bah voilà, c'est la fin, bon bah écoutez, c'est la fin de la vidéo, je vous dis à la prochaine, mettez un pouce vert si vous avez aimé, si vous pouvez mettre un commentaire si vous voulez, je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo, à plus, c'est mort捌ot ou merci, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin,